Le premier bâtiment qu'on voit ici à gauche, en fait, le pignon de ce bâtiment, c'est-à-dire la face latérale, si vous voulez, était encore plus ou moins intacte lorsqu'on a reconstruit le monastère. Et c'était le bâtiment qui, au Moyen-Âge, servait à la réception des hôtes. C'était un petit peu l'hôtellerie ou, enfin, en tous les cas, le bâtiment pour la réception des hôtes de marque, on va dire. Alors, le deuxième bâtiment, ça, c'est un bâtiment qui ne correspond pas à un bâtiment qui a existé précédemment, mais qui a été construit pour abriter une petite collection d'objets de pharmacie, dont un bon nombre provient de l'ancienne pharmacie d'Orval. Devant ce bâtiment, vous avez un jardin de plantes médicinales, parce que dans le passé, on se soignait. Avec ce qu'on appelle les simples. Les simples, c'est-à-dire avec les plantes courantes. Et puis, on voit le grand chêne qui a commencé à pousser après la destruction d'Orval à la Révolution, en 1793. Et donc, on entrevoit les ruines des constructions médiévales. Cette partie-là est accessible aux visiteurs. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. L'hôtellerie se prolonge par une petite cour d'entrée qu'on ne voit pas d'ici, où on voit simplement le Porsche qui y amène. Au-delà des toits de ce long toit, vous apercevez le toit de ce qui était auparavant la ferme, la grange, dans le bâtiment duquel se trouve maintenant la fromagerie. Et puis, on aperçoit encore à l'extrémité, l'extrémité des toits de la brasserie. À Roval, il y a quatre zones distinctes. Vous avez le monastère proprement dit, l'hôtellerie, la partie ouverte aux visiteurs, le site touristique, d'une certaine façon, et puis vous avez le zoning industriel. Dont on ne soupçonne pas la présence quand on est ici, mais qui se trouve cachée par une partie de ce bâtiment de l'hôtellerie.